C'est un mode de déplacement digne des séries les plus futuristes, la trottinette à hydrogène. Deux Montpellierains ont eu envie de faire de la fiction une réalité. Cette trottinette a fait sensation à Paris. Les deux hérolités ont parcouru 400 km sans s'arrêter autour de la capitale. Romain Christophe et Mathias Granier. Un tricycle propulsé à l'hydrogène à près de 35 km heure, un pari fou. Un record du monde en trottinette, une idée saugrenue, mais un projet. Très sérieux. Mais on amène un côté un peu ludique pour apprendre aux gens justement qu'il y a des véhicules sympas et on peut rouler proprement avec une énergie totalement propre. Ah oui, il y a une grosse phase d'entraînement, de repérage, de faisabilité technique aussi avec l'ingénieur. C'est important de savoir si la machine fonctionne bien, si tous les éléments électriques seront cohérents ensemble. Ces deux géos trouvent tout son chef d'entreprise. Ils commercialisent depuis 5 ans des trottinettes électriques. Avec ce prototype à hydrogène, ils souhaitent accéder à une technologie 100% non polluante. Ils se sont donc associés à un ingénieur. Leur objectif pour ce record, réaliser environ 300 km avec seulement 600 grammes de gaz, et prouver la fiabilité de la technique. On combine de l'hydrogène qui est stocké dans ces bouteilles. On envoie l'hydrogène dans ce qu'on appelle une quipile à combustible, où on va combiner l'oxygène de l'air avec l'hydrogène qui est stocké dans les bouteilles. En combinant ces deux éléments, on produit de la chaleur, de l'électricité et de l'eau. 16h hier soir, le moment du grand départ. C'est parti pour une chevauchée de près de 24h dans les rues de la capitale. Les deux pilotes vont se relayer toutes les deux heures. Si tout roule, ils souhaitent commercialiser un modèle grand public dans les trois années à venir.